J'ai choisi de travailler sur Laura, c'est très gênant parce qu'elle est à côté, Laura Perez-Bernetti, la bande dessinée comme terrain d'exploration. Alors, il y avait un dessin animé qui s'appelait 1-1, l'exploratrice, je n'arrive pas à retrouver son nom, le dessin animé français. Comment? Dora, voilà, non c'est pas Dora, c'est Laura, l'exploratrice. Alors, voilà, merci. Bon, alors, Laura se consacre à la bande dessinée depuis bientôt plus de 40 ans, donc 43 ans. On se connaît depuis les années 80, je crois que c'était l'expo à Angoulême sur la BD espagnole. J'ai toujours suivi son actualité, mais il est vrai pour diverses raisons que mes derniers articles sur son œuvre datent de la fin des années 90. Et donc, cette journée d'études me donne l'occasion de revenir sur son œuvre, son parcours. Et évidemment, 20 minutes, ce sera vraiment trop court. Donc, je vais élaguer au fur et à mesure de mon avancée, de ma conférence. C'est pour moi un point de départ, une nouvelle carrière qui s'ouvre, puisque j'ai commencé ma carrière en faisant une thèse sur l'œuvre de Laura, de Marika et d'autres, Federico de Barrios, etc. Voilà. Donc, si j'ai proposé cette conférence aussi, c'est parce que son destin d'autrice de BD, de BDiste, elle est vraiment liée à Barcelone, d'ascendance italo-basque. Elle est née à Barcelone, elle y a toujours vécu dans le barrio gothico. Elle parle indistinctement espagnol, catalan, mais aussi le français, l'italien. Et donc, elle se sent très à l'aise et très identifiée à Barcelone. C'est une figure reconnue de la bande dessinée, de la culture, tant à Barcelone qu'en Espagne. Et donc, à l'image de Barcelone aussi, elle cultive l'hospitalité et l'amitié. Donc, elle a accueilli vraiment de nombreux auteurs chez elle. Et elle a accueilli aussi de nombreux recherches, de nombreux chercheurs, en herbe ou un peu plus confirmés, y compris moi-même. Alors, si elle est dans son élément Barcelone, c'est aussi parce que Barcelone, c'est un bouillon de culture. C'est Barcelone, la cosmopolite et méditerranéenne, qui n'a jamais été une thématique centrale chez elle. Mais cela va le devenir, puisque, comme elle l'a dit ce matin, au printemps 2024, va sortir un roman graphique qui se déroule à Barcelone et qu'elle a réalisé avec Javier Pérez Sandoujar, qui s'appellera, alors je peux donner un autre scoop, Elle des signes, des signes, et où on voit, voilà, ce sera une Barcelone, qui sera la Barcelone non touristique, la réelle et l'onirique aussi. Voilà, donc, attendons, on est impatients. Bon, alors, elle a commencé dans les années 80, comme elle l'a dit ce matin. Ah tiens, ça ne marche plus du coup. Ah, pardon, excuse-moi, c'est moi ici. L'autre, voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse ici pour que je revienne en suite. Donc, elle a commencé sous le pseudo de Maracaibo, à l'aventure à Elbibora. Là, vous avez deux exemples. Merci, Félix. Grâce à Félix, j'ai eu ces deux exemples. Donc, dans Elbibora, revue, donc, contre-culturelle, et qui représente alors un renouveau de la bande dessinée contre-culturelle underground, une revue commerciale dans la veine underground des tbeos de Rolio, qui, eux, n'étaient pas commerciaux. Il est clair que dans les années 80, se côtoyaient deux tendances et qui se retrouvent chez Laura, la tendance, donc, veine underground, que l'on vient de citer, et une autre tendance, un peu plus, on va dire, expérimentale, avant-gardiste, qui prônait l'ouverture, le décloisonnement des arts à partir de la bande dessinée. Évidemment, Laura a travaillé aussi avec Felipe Hernández-Caba dans la revue Madrid. Donc, il y a ces deux tendances qui vont rester bien ancrées chez Laura, on le verra. Alors, je vais parler juste de la reconnaissance. Ça a été une reconnaissance progressive. Et là, on est vraiment dans un moment de consécration, on peut dire, bien méritée, avec en point d'orgue le Grand Prix du Salon international de la bande dessinée, qui lui a été décerné en 2018, pour l'ensemble de sa carrière. Et une carrière particulière, puisque c'est une carrière, elle a suivi sa propre voie, en dehors des grandes tendances commerciales. Et donc, ce prix lui a été décerné pour souligner cet engagement dans la recherche de nouvelles formes narratives dans la bande dessinée. Bon, il y a eu des rétrospectives, de nombreuses expositions. Elle a publié dans de nombreux pays aussi. Donc, maintenant, on peut dire qu'elle est vraiment reconnue internationalement. On peut dire aussi que cette reconnaissance et cette consécration, elle arrive dans un moment précis, celui d'abord d'une ouverture de la bande dessinée, culturelle et médiatique. Un regain d'intérêt, on l'a déjà dit, pour une réappropriation aussi de cette rénovation des années 70 et 80, à présent, avec des rééditions que l'on ne croyait jamais pouvoir être, et puis qui, finalement, comme Matahari. Voilà. Et puis, il y a une nouvelle perception sociale et culturelle aussi de la bande dessinée, qui, maintenant, trouve sa place dans le champ social, dans le champ scientifique aussi, dans le champ éducatif, artistique, évidemment, entre autres, grâce à l'avènement de ce cheval de Troie, pour faire vite, qu'a été le roman graphique, parce que c'est vraiment un cheval de Troie. Et puis, il y a la montée en puissance aussi, mais ça a déjà été dit, d'une nouvelle génération d'autrices, pas en masse, mais en quantité suffisante, pour changer le cours, peut-être, de l'histoire de la bande dessinée, et puis aussi, pour qu'il y ait une reconsidération de tout l'apport des autrices des générations intérieures. Bon, autre chose, Laura et Marika aussi, pour en témoigner, quand même, tout n'est pas idyllique, là-dedans, il a fallu livrer bataille. Pour faire entendre sa voix, voilà, Laura, c'est quelqu'un de très persévérant, qui a fait preuve de résistance, de persévérance, tant la sortie d'un album, et ce n'est pas non plus tout à fait fini, cette histoire, a toujours été précédée de tentatives frustrées, de promesses non tenues, etc. Donc, c'est vrai que dans les années 90, dans ces moments de crise, rien n'était simple et très difficile. Et l'histoire de la fabrication d'un livre, du début jusqu'au moment où il est vraiment publié, c'est en soi un sujet, un sujet de recherche. Mais heureusement, il y a eu aussi de nombreuses rencontres éditoriales, concluantes avec la Coupoula, Déponnente, Loussèche de Galibaud à présent. Bon, finalement, malgré les vicissitudes, elle n'a jamais cessé de dessiner, elle a publié pendant 40 ans, et sa production est conséquence, des récits courts, évidemment, des recueils, des albums, des romans graphiques, et aussi une participation à des livres collectifs. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle s'est toujours entourée de très bons scénaristes, d'éditeurs et de préfaciers également, avec qui elle a toujours noué des amitiés durables et profondes. Bon, son histoire avec la France, ça n'a pas été à la hauteur des espérances, peut-être. Pourtant, j'ai pu constater un intérêt certain du public lorsque nous l'avions invité à Clermont, mais dans le cas d'un festival de littérature et que nous avions débattu autour de ces corps dessinés. J'ai retrouvé, grâce toujours à l'aide de Félix, ce que Laura avait exposé durant l'exposition Hommage à la Fondation, Hommage à Hergé, en 84, à la Fondation Miro, et c'est intéressant de voir comment la malicieuse Maracaibo, donc le pseudo de Laura, plante un décor, un paysage français, méditerranéen, et réunit deux stéréotypes, Tintin, un héros franco-belge quand même assez public, polissé et asexué, qui se laisse séduire par la pin-up, la star du cinéma hollywoodienne. Donc, c'est peut-être par là qu'il faut chercher aussi les relations compliquées avec la France. Voilà. Dans les études critiques, malgré tout, Laura, dès le départ, elle a été un sujet de recherche, enfin, son œuvre, pardon. On sait très bien les trois pliés, la reconnaissance et le lectorat, évidemment, au premier, la visibilité médiatique et la reconnaissance institutionnelle. Et pour ce qui concerne les études critiques, très tôt, les universitaires se sont attelés à son œuvre. Donc, moi, j'ai travaillé dans ma thèse et puis aussi Dolores Madrid, qui, elle, a fait carrément sa thèse sur Laura. Et d'autres universitaires, d'autres théoriciens, et surtout à la faveur du dernier cycle qui a commencé dans les années 2010, sur la poésie graphique. Donc là, il y a des universitaires français et espagnols. Il y a Alvaro Pons, Julio Gracialana, Namerino, Noelia Ibarra, et Céline Benghorari, ou encore Paola Garcia Nabarro. Donc, maintenant, enfin, depuis le début, c'est quelqu'un qui a été toujours suivi par la recherche académique. Alors, je vais arriver à sa personnalité graphique, à ses styles. On peut dire, c'est assez paradoxal, on peut dire qu'on peut reconnaître un style, le style, la personnalité. Je ne sais pas un style. La personnalité graphique de Laura, on peut reconnaître sa patte, sa signature. Et pourtant, tous les critiques s'accordent à dire qu'on notait la diversité dans ses techniques, dans ses approches et dans ses styles graphiques. C'est qu'elle adapte son style et donc son tempérament aux besoins narratifs et expressifs de chaque œuvre, avec toujours une méticulosité et une précision qui ne laissent rien au hasard. Il est admis qu'elle a trouvé dans le banc dessiné et le mode et le moyen d'expression adéquat qui lui permet d'expérimenter, d'entreprendre des recherches. C'est ça qui peut-être la caractérise auprès du public et du chercheur. Le moyen, autrement pas, non, 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 lui permet d'expérimenter, d'entreprendre des recherches, d'explorer les arts, la culture et toute la diversité de leurs histoires et des arts. Parce que dans ses BD, on va retrouver la littérature, le cinéma, l'architecture, le dessin industriel, je n'ai pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé cette planche d'un poème d'amour, mais avec des dessins industriels. Ça date, oui. Et du charme, non ? Voilà. Le litre. Oui. Voilà. Donc, voilà. Sans vouloir poser des étiquettes sur ces différents styles, je dirais qu'il y a plusieurs, comme une typologie que l'on peut dresser plus ou moins. Il y a la veine underground qui tendrait vers la caricature, le trait épais, les cases saturées aussi, les espaces instables, qui vont évoluer vers des traitements plus expressionnistes. au fil du temps, vaine qu'on retrouve dans les récits de genre qu'elle a pu commettre et lorsqu'elle traite le thème social ou biographique. Il y a le style froid-dur, le trait clinique. Ce matin, on a vu un exemple de ce qu'a proposé Isabelle. On le retrouve quand l'expression est directe et accusatrice, comme lorsque dans Les droits de la femme chez Ikusseguer, le récit est glaçant sur la culture du viol. Le trait, le style, la façon de raconter est très directe. Et là, c'est un trait clinique. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Et puis ensuite, il y a une ligne claire, sa ligne claire, pas celle d'Hergé, mais sa ligne claire qui est faite de toutes les lignes claires et puis la sienne propre, avec un jeu sur les contrastes noir et blanc, une certaine épure où chaque signe fait sens et, en dernier lieu, une ligne sinueuse, un arabesque oriental. Donc, je crois qu'il y a toutes ces quatre tendances qui sont à l'œuvre dans ces BD. Ah, déjà ! Bon, alors je vais aller très vite pour donner des exemples pour montrer dans la démarche, parce que ce n'est pas le style le plus important, c'est la démarche. La démarche, par exemple, quand elle a publié Susana, elle s'est complètement plongée dans l'étude de la culture nippone, la langue, les arts martiaux, enfin voilà. Et donc, tout cela se retrouve dans le récit. Au final, dans le récit, Susana, si vous le connaissez. Makande, c'est un autre style. Elle se penche sur les dernières années de Makande, donc ce chanteur flamenco. Et là, le dispositif narratif nous fait vraiment entrer dans l'état d'alignation mentale du protagoniste avec une vision de l'intérieur qui interne avec le témoignage de ceux qui l'ont côtoyé. Mais ce qui est le plus important, c'est que, prendre en compte que Makande a toujours refusé d'être enregistré et qu'en fait, dans leur album, Caba et donc Laura, Felipe et Laura, la conjonction entre le style graphique, les coups de crayon épais, les effets de gommage et aussi la transcription phonétique du chant, du canter hondo, restituent graphiquement le canter hondo, la plainte de ce chant de Makande, son rythme et sa cadence. Donc là, on voit bien, c'est un très bel exemple de synesthésie qu'on retrouve dans ce... Je passe à l'art érotique, alors je ne vais pas pouvoir non plus trop m'apesantir parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, mais bon, voilà. Alors d'abord, il y a, avant de passer à l'art érotique, il y a le fait qu'elle aime dessiner les corps et que depuis toujours, depuis l'enfance, à la plage, partout, sauf quand elle n'est pas à la piscine, je suppose, parce qu'elle va beaucoup à la piscine. C'est l'un des thèmes les plus présents, le corps dessiné, le corps nu. C'est un temple, dit-elle, le corps a son intelligence, il n'est pas stupide et transpire à la pensée. J'aime bien ça, transpire à la pensée parce qu'il y a là un lien qui est établi entre pensée visuelle et le corps qui est assez significatif. Bon, l'érotisation des corps, elle est partout. Chez Laura, même quand ça ne se traite pas d'érotisme, l'érotisme est quand même là. Bon, évidemment, vous connaissez tous, l'album inaugural, c'est El Toro Blanco. Je ne vais pas m'apesantir. Dans ces plusieurs points méritent d'être très vite mentionnés, d'abord, la description érotique. la BD est intéressante parce qu'elle permet de décrire narrativement, et Laura vraiment utilise la double propension de monstration, d'exhibition et de narration de la bande dessinée en évitant la crudité réaliste car toujours la ligne qui dessine les corps a une charge culturelle et symbolique. Voilà, donc je ne vais pas m'apesantir, je n'aurai pas le temps, mais par contre, j'aimerais bien quand même faire remarquer quelque chose qui n'est pas étudié en recherche sur la BD, mais comme j'ai assisté à une soutenance sur la question, mais non, c'est que la puissance du système ornemental, la présence du système ornemental, le système ornemental qui est très lié à une tradition culturelle, à des traditions culturelles et à la façon de faire un syncrétisme, voilà, on est dans le syncrétisme culturel et donc, il y a quand même tout un système ornemental chez Laura et chez d'autres, très appuyé chez Laura qui met un peu à distance le regard voyeur primaire et qui permet aussi d'entreprendre ses recherches, ses études sur tous les mouvements de l'art. Alors, dans son deuxième album, c'est non pas, c'est pas celui-ci, pourquoi je... Ah non, c'est celui-ci, pardon, La Trampa de 1990, je voulais juste dire que là, on est vraiment dans la littérature érotique avec tous ces topoïes, le fétichisme, le sadomasochisme, les fantasmes érotiques, etc. Et je sais qu'à l'époque, je me souviens très bien, en 1990, ça m'a laissé dubitative, le titre, je me suis dit, mais va-t-elle tomber dans un piège ? C'était La Trampa, elle llamava La Trampa. Donc, dans un contexte de crise de la bande dessinée, l'érotisme, c'était un refuge, c'était aussi une source de revenus, une école de formation, comme l'on soulignait. Mais Laura n'est pas... C'est Alvaro Ponce qui en parle très bien dans son article et qui montre très bien qu'elle n'est pas tombée dans le... grâce à son approche, elle a su éviter le sexisme et le machisme débridés, symbole de trompeur d'une liberté sexuelle après 40 ans de répression fratiste. Là où je vais passer très vite, c'est que très souvent dans ces récits érotiques, c'est un homme scénariste et donc Laura dessinatrice, et que, évidemment, il y a une négociation qui se fait puisqu'il y a double énotiation et qu'on est dans l'érotisme et que l'érotisme d'Antonio Artardiva, par exemple, a été très bien étudié par Nadia Vazquez et qu'on retrouve dans la revue 9e art. C'est Tanatos qui gagne chez Antonio, toujours. Chez Laura, c'est beaucoup plus mitigé. Les deux sont intéressés par la tension érotique, mais chez Laura, quand même, Eros me semble plus lumineux. Dans Susana, juste, je voulais passer ceci. Dans Susana, je crois que c'est là où, finalement, il y a le plus... Il y a des éléments autobiographiques, enfin, pas autobiographiques, mais qui renvoient, quand même, à la condition d'une autrice de récits érotiques puisque Susana, c'est une reportère qui fait des reportages sur la prostitution. Elle est exposée, on le voit, son corps est exposé, et puis, finalement, il y a le regard de l'autre qui peut être le compagnon, qui peut être le chef, qu'il n'est pas l'éditeur, mais enfin, bon, voilà. Et donc, là-dessous, il y a un trash fondo sur tout ce que ça peut représenter, tout ce qu'il y a de positionnement de l'auteur, d'une autrice de récits érotiques, qui doit faire avec ses projections qu'ont les lecteurs, qu'ont l'éditeur et aussi les proches. Mais dans la fiction, Susana, elle devient femme jaguar, elle acquiert son autonomie, elle devient femme jaguar et elle est adepte des arts martiaux. Et c'est la première fois que Laura est autrice complète dans un roman. Alors, le deuxième cycle que je vais passer, où je vais passer très vite, vous le savez, donc, voilà, à partir de 2010, il y a tout ce cycle sur les... d'un côté, l'aspect biographique, une partie de ses romans graphiques et l'autre partie, mise en image, adaptation de poèmes, de ses auteurs. Donc, il faut voir un petit peu, vous regardez surtout les dates, le travail, l'investissement qu'il y a derrière de documentation, de se plonger dans la documentation, dans les lectures, etc., pour fournir ces différents ouvrages qui ont tous le même format. Et donc, ça fait série et c'est vrai qu'on attend le prochain toujours de la série et c'est pour le... Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que c'est le même éditeur pour une fois et donc, voilà, on a le lecteur à ses repères. Voilà. Donc, ce que je voulais surtout dire là-dedans, c'est que les auteurs choisis incarnent chacun à leur manière une idée de rupture, anticonformisme, d'avant-gardisme. Ce sont des lectures, des figures clés de la littérature, du tendance de l'art, un courant en résonance avec les univers de Laura et c'est celui-ci. Pessoa, c'est celui qui a inauguré le cycle et c'est assez symptomatique puisque le traitement de l'hétéronymie chez Pessoa a bien été le moyen aussi de l'affirmation à Laura de son hétérographiation, en reprenant les termes de Philippe Marion. Comme il revendiquait lui ses quatre personnalités, je revendique, dit-elle, mes différents styles et dessins et mes personnalités pour chaque sujet que je traite. Donc, là aussi, on peut voir l'art du portrait puisque c'est le portrait de quelqu'un qui existe, réel, ou qui a existé. Et donc, on voit toutes les déclinaisons autour de comment elle traite ce portrait en liant comme ici imaginaire et réalité puisqu'elle transforme le poète Luis Alberto de Cuenca et Normo Lobo ou en mandrake. Voilà, donc, ce qui est intéressant c'est qu'elle a, dans ce cycle, elle a établi une proximité entre poésie et bande dessinée. Sous l'étiquette poésie graphique, il y a beaucoup de choses et l'approche de Laura est vraiment très singulière. Carmen Paola Garcia Navarro a parlé d'un travail de transduction, c'est-à-dire de transfert d'un style, d'un type de signe en un autre distinct. Laura garde l'essence du verre, le verre, voilà, les mots linguistiques, mais par contre, on peut bien voir, elle prend le verre au pied de la lettre donc elle reste fidèle, l'image reste fidèle au verre aussi, ce n'est pas une illustration, mais en même temps c'est tout à fait autre chose, en tout cas l'expérience de lecture est tout à fait autre, d'une autre nature. C'est une traduction transmédiatique. Donc malgré tous les points communs qu'il peut y avoir entre poésie et bande dessinée, le fait d'adapter la poésie à la bande dessinée en tout cas chez Laura, c'est tout à fait autre chose. Ils ont en commun l'espace, le rythme, etc. Mais ce qui les différencie c'est justement la mise en espace, la séquentialité, bon je ne vais pas y revenir parce que je voudrais finir sur l'ultimo, Arabal. Bon là, voilà, c'est un exemple. Arabal, donc dans son dernier opus, elle s'est intéressée à Arabal, qui est lui bien vivant, avec qui elle a pu échanger, exilée vivant à Paris, figure incontestée, vous savez, du théâtre à Cruauté, fondateur, avec Topor et Jodoreski du théâtre Panique. Elle a structuré son roman graphique en dix chapitres, là il n'y a pas une partie biographie de Arabal et ensuite poème, elle a pris dix poèmes et à partir de ces dix poèmes, c'est là où ça devient très intéressant et je trouve que c'est ça l'intérêt et la démarche qui qualifie, représente bien la démarche de Laura. À partir de la mise en image de ces dix poèmes, on assiste à un déploiement, donc déploiement, ça fait sens en termes de théorie, nix ou ça, ni, un déploiement d'une pensée visuelle, pensée visuelle qui convoque l'ensemble de l'œuvre. Elle part des poèmes et elle arrive à l'ensemble de l'œuvre d'Arabal. Il y a une dimension méta-réflexive qui est assumée, par l'unique composante graphique. À aucun moment, il n'y a autre chose que les poèmes d'Arabal. Tout le reste, c'est du graphisme. Ce sont des images. Laura se livre à une interprétation graphique de l'œuvre. Nous en donnent des clés, ses thèmes, les obsessions, les fantasmes. Elle met au centre le théâtre, évidemment. Elle fait référence à ses... Voilà, c'est ça. Elle fait référence pour ceux qui connaissent Arabal, elle fait référence à ses pièces, elle fait référence à ce jeu d'échecs qui est si primordial pour lui et pour comprendre aussi son œuvre. Là, il y a des polémiques. Mais enfin... Et donc, voilà, je trouve que c'est dans ce qu'elle a fait sur Arabal, qu'on comprend un peu sa démarche. Ses romans graphiques sont source de connaissances. Chaque roman graphique est une promesse de découverte de l'univers poétique du poète. L'interprétation dessinée révèle l'éthos de chaque auteur. Et donc, ça, c'est quand même important. Comme toute exploratrice qui se respecte, je dirais que la bande dessinée est le lieu d'expérience esthétique et intellectuelle pour elle. C'est déjà bien commenté. Mais je dirais même plus, je dirais que Laura accède à une herménotique dessinée où elle se sent tout à fait à son aise dans son élément. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?